L'invité du jour, nous étions la semaine dernière dans cette salle Samuel Paty, la salle du conseil municipal, un conseil municipal qui a été rapide, trois questions à l'heure du jour, mais on a l'obligence de rencontrer monsieur le maire, monsieur le maire de Berlétan et que nous saluons. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur Lapastiana, bonjour aux auditrices et aux auditeurs des Chéri FM. On est très assidus, la rentrée a été, il faut le dire, sur les chapeaux de roue, inauguration, lancement officiel de cette restauration municipale, c'était il y a quelques jours en arrière, franc succès et approuvé. On est très heureux du lancement de cette régie de la restauration municipale, ça fonctionne, ça fonctionne plutôt bien, et on attend les retours dans les mois qui arrivent de la part de nos administrés. Tout à fait, n'hésitez pas à commenter, ou en tout cas, il n'y a pas de soucis. Alors là, on va se tourner vers une autre actualité, celle d'un acte citoyen, il faut le dire que depuis quelques temps, ça ne fait pas depuis quelques mois, ça fait des années maintenant, on voit quand même certaines choses se produire au quotidien, concernant bien sûr les déchets, et il s'est avéré que ça s'est accentué ces derniers mois, et que vous avez décidé au niveau de la municipalité de Berlétan de prendre des mesures. Oui, les périodes estivales sont toujours propices à du laisser-aller, alors je pense que c'est la chaleur qui fait que, et puis on s'est aperçu, plus particulièrement cet été, qu'il y avait un vrai laisser-aller au niveau de nos administrés, au niveau des déchets, des déchets, c'est-à-dire ce qu'on met dans les poubelles. Oui, on précise bien. La ville a bien en place en 2017 le tri sélectif porte-à-porte, il reste bien sûr dans le cadre des logements collectifs des conteneurs, et ces conteneurs sont toujours source d'encombrants. Il y a un dispositif effectivement qui fait qu'en sorte que la ville se substitue à la métropole pour ramasser les encombrants jusqu'à un certain niveau. Et ceci, gracieusement, on précise bien par rapport à d'autres villes, ça n'existe pas dans d'autres villes. Et puis, donc, se laisser-aller fait qu'on ne peut pas laisser la ville comme ça dans la saleté. Donc, on a décidé de mettre en place un dispositif très contraignant, qui n'est plus de la prévention, et qui sera un dispositif qui est là pour mettre des amendes à ceux qui ne respectent pas, ne mettent pas les déchets dans la bonne poubelle et dans les poubelles qui les jettent n'importe où. Voilà. Donc, ce dispositif est en place. Il marche plutôt bien. On a, durant deux semaines, une trentaine d'infractions. Voilà. Et on va continuer. De manière à ce que chacun prenne son responsabilité. Et c'est pour le bien commun. Et le coût des infractions va de 500 euros à 15 000 euros. Oui, quand même. C'est quand même une somme assez conséquente, qui, à mon avis, fera réfléchir certains qui auraient encore l'obligence de ne pas respecter ce... Je vous invite à faire attention à ce que vous faites quand vous jetez vos déchets dans la poubelle ou si vous ne les jetez pas dans la poubelle, justement... Approprié. On précise bien que d'ailleurs, les services municipaux sont là pour aiguiller, les services de métropole aussi. Il ne faut pas hésiter à se renseigner. Bien sûr. Il y a le site internet aussi. On est là pour accompagner. Pour accompagner. Alors, M. le maire, on terminera sur une note un peu plus ludique, un peu plus festif. Le 21 septembre prochain, c'est une grande fête qui s'annonce, une grande première. La Provence invite les Suds. Et ça, c'est vraiment un événement phare. Oui, oui. La Provence invite les Suds. Alors, un petit peu autour de la gastronomie, notamment, avec de la musique, de la gastronomie et une manifestation un peu renouvelée par rapport au marché de Provence. Et je vous invite toutes et tous à cette belle manifestation. Il y aura pas mal de surprises, je crois. Oui, il y aura beaucoup de surprises, même. Et ça sera, j'allais dire, le point de départ d'un rendez-vous qui deviendra quasiment annuel où on aura l'occasion de revenir. Oui, on va. En fonction des possibilités. On est toujours dans l'expérimentation. Tout à fait. Voilà. Si cette manifestation mobilise et plaît à nos bérois, il n'y a pas de raison qu'on ne renouvelle pas. L'image des festines qui a été un franc succès, encore une fois. Tout à fait. Voilà. Qui est terminée, mais voilà. Qui seront déjà programmées pour l'année prochaine. Voilà. En tout cas, un grand coup de chapeau, on peut le dire, aux commerçants qui sont de la partie et à toutes les structures associatives qui seront également présentes. Bien sûr, comme vous le dites si bien, il y aura des commerçants qui seront autour de cette manifestation de la Provence invite les Suds. Ils seront présents pour accompagner cette belle manifestation. M. le maire, on se donne rendez-vous au prochain conseil municipal. Là, je pense qu'il y aura des questions assez... Au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Avec plaisir. On commencera à préparer, bien sûr, les axes du budget 2025 à venir. Et on parlera, bien sûr, de l'évolution de la ville parce qu'il y a quand même de gros projets en cours. On a, bien sûr, la maison médicale. Notre crèche, ça y est, qui est ouverte. Oui, la crèche. Depuis quelques jours, la crèche fonctionne. C'est bien de signaler. C'est aussi un bel équipement. Voilà. Et on aura le plaisir de l'inaugurer dans quelques temps. Dans quelques temps. En tout cas, on peut le dire, l'actualité de mise, il ne faut pas hésiter à se renseigner sur le site internet de la ville de Berlétan. Sur tous les moyens, bien sûr, aujourd'hui, à disposition de chacun. Et on se donne rendez-vous très bientôt, M. le maire. À très bientôt. Merci. Merci. C'était M. le maire de Berlétan, M. Mario Martinez. Nous vous souhaitons d'ores et déjà un excellent après-midi sur Chéri FM et Tant de Berre. Peace à l'eau. L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chéri FM 106. L'invité du jour.